On arrive à la fin de notre journée, je vais introduire en fait nos panélistes en servant Louise nous sert le thé. Donc c'est notre dernière discussion. La table ronde s'intitule Défendre et revendiquer ses droits en prison, la place de la parole des femmes incarcérées dans le système carcéral. Donc je vais inviter à me rejoindre à la table deux panélistes. Donc j'invite Sherry Pronto et Joanne Barito qui ont toutes les deux vécu l'incarcération et qui sont aussi représentantes de l'Association canadienne des sociétés Elisabeth Fry. Donc avant qu'elles commencent leur discussion, on va écouter la dernière capsule sonore, le dernier extrait ensemble et elles prendront la parole. Tu ne mérites pas tous les jours de faire claquer les portes à côté de ta chambre. Tu ne mérites pas tous les jours parce que quand on est couché, eux autres quand ils rentrent, on s'entend-tu qu'ils ne ferment pas la porte avec délicatesse. Ils font des rondes aux heures et c'est qu'à clore la porte, qu'à clore. Puis si tu te plains, oh là 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 là, attends-toi que ce n'est pas juste la porte qui va claquer, ça va t'aider tatatata dans les barreaux de ta fenêtre. Ça va t'aider ces plantes. Récemment, il y a des gens qui ont dénoncé pendant la pandémie un journaliste qui est allé là-bas. Bien, ces gens-là, ils ont eu des représailles du personnel parce qu'ils ont appelé les journalistes. Ça fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait que c'est pour ça que tu formes ta boîte puis tu te fais traiter comme de la marde. Et ça, ça vient me chercher parce qu'on ne mérite pas personne de se faire traiter comme ça. On a été jugés. Laissez-nous faire notre temps. Donc, merci. Je laisse la parole à Sherry et à Joanne. Merci beaucoup. Hi, Sherry. Hi. Bonjour, Sherry. Ça va bien? Je suis bien. Et vous? Je suis heureuse d'être ici. Merci. C'est formidable de voir tout le monde. On parle de l'oppression, notre conversation, l'oppression de nos voix quand on est emprisonné et aussi quand on quitte. Ça doit être plus spécifique par rapport à l'incarcération, mais les femmes, les transgenres et tout ça, ça commence même avant l'incarcération. C'est pendant le tribunal. C'est dans les interrogations. Puis, c'est qu'ils vous identifient comme des femelles. Moi, j'ai eu une... L'accusation était très sérieuse. C'est un meurtre au deuxième degré, puis d'utiliser une arme à feu. C'est la première charge que j'ai eue. Donc, il y a trois co-accusés, deux des personnes qui étaient avec moi et ont été arrêtées avant moi. L'une de ces personnes a décidé de modifier, puis de témoigner, puis de m'accuser. Puis, étant donné que j'étais... Ça s'est passé à Winnipeg, au Manitoba. Si quelqu'un connaît le Winnipeg, au Manitoba, j'ai été élevé dans la partie nord. L'histoire, c'est North End. C'est une des plus grandes réserves au Manitoba. Il y a beaucoup d'Autochtones qui habitent là. J'ai l'histoire familiale et le crime organisé. Ils ont souvent été en prison. Ma famille s'est souvent battue avec la police. Ils la bataillent avec le gouvernement, avec les services sociaux. On a eu beaucoup... Lorsque la police venait harasser notre famille, harceler la famille, c'était une action systémique. Ils venaient toujours, les travailleurs sociaux qui venaient chez les grands-parents, puis ils nous ont formés à se sauver. Puis si vous ne voulez pas qu'on vous emmène, puis qu'on vous enlève à la famille, puis vous ne savez pas ce qui va arriver. Donc, quand on voyait les policiers et les travailleurs sociaux, on se sauvait. C'est comme ça. Dès le plus jeune âge, je me sauvais, puis je me suis sauvé d'une maison de groupe. L'idée, c'était de se perdre. C'est quand on grandit en tant qu'indigènes, la violence est toujours là. Ils veulent enlever les enfants à la famille. Dans les familles autochtones, le moment où j'ai pu... dont je peux me souvenir, c'est que je me sauvais. Notre vie était organisée de même. Ma grand-maman, Myriane Chartrand, elle est partie maintenant. Elle était à une école pensionnale de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est la seule façon dont je connais son histoire. C'est qu'elle buvait beaucoup pour essayer de composer avec les traumatismes qu'elle a subis là-bas. C'était difficile de grandir avec elle. Je sais qu'elle m'aimait, elle n'aurait pas fait autant d'efforts de me garder puis de s'assurer que j'étais vivante les quelques fois où elle était sobre. Puis quand tout le monde s'en allait à la maison, les tantes, les femmes, puis elle restait avec nous, puis elle buvait, buvait, buvait. Puis elle nous racontait des histoires sur ce qui lui arrivait. Puis là, à un moment donné, elle se fâchait, puis elle buvait encore, puis elle se mettait à pleurer, puis là, elle perdait connaissance. Puis là, elle essayait de nous assassiner. Elle a essayé de m'assassiner à plusieurs reprises. Je sais que c'est pas ce qu'elle voulait vraiment, mais elle avait élevé mes tantes et mes oncles et mes parents. C'est donc, sachant comment c'était avec moi, je m'imagine que la famille, le premier niveau de famille, comment c'était que la dépression était toujours là. C'est un traumatisme historique et générationnel. Donc, je raconte toujours aux gens, je suis un produit direct de toute cette réalité. Je suis issu de cette réalité de perte et de tragédie. J'ai eu à traiter, j'ai eu à m'organiser avec cette réalité-là. Ma mère est disparue. C'est une des femmes qui ont disparu pendant deux jours seulement, finalement, avant qu'on découvre son corps. La famille a eu à tenir compte de ça. J'ai été... je suis devenu orpheline. Mon père est mort peu de temps après, aux mains de la police. Il était diabétique et il buvait après la mort de ma mère. Puis il s'est rendu très, très malade. Il était dépendant de l'insuline, puis il a voulu prendre de l'insuline. Puis il a eu une mauvaise réaction et il est tombé dans un coma. Et les policiers ont pensé que c'était tout simplement un soulon indien. puis il était dans un... dans une salle de récupération pour les soulons, comme ça. Puis c'est là qu'il est mort. C'était dur, je peux dire. Je peux juste imaginer comment c'était dur. C'était dur sur moi. Puis j'étais un enfant et j'ai vu des choses que les enfants n'avaient pas à voir. Alors, je n'étais pas la seule d'être indigène. Ces histoires étaient... des... terribles. On a quitté le pensionnat dans... directement pour aller au système correctionnel. C'est... c'est comme une forme de pensionnat, finalement. Le pensionnat a été créé. C'était comme une... Polonie pénale. T'sais, où ils enlevaient les enfants à leur famille. Ils les envoyaient à l'école. Puis ceux qui résistaient, qui tentaient de garder leurs enfants. Alors, c'est là que le RCMP venait, la police montée venait, les embarqués de force. Alors, le pénitent... Le pénitencier de Stoney Mountain, c'était... C'est quelque chose qui avait des... C'était vieux. C'était... Le combat pour... Donc, il y avait une bataille constante de garder les gens ensemble. Puis, compte tenu des... Des accusations qu'on avait, j'ai même pas eu la chance. Ils m'ont pas offert quoi que ce soit. Quand la police est venue me voir, tout ce qu'ils voulaient. Dis-nous ce que tu sais. C'est pas... Dis-nous ce que tu sais, puis on va t'offrir... Voici quelles circonstances. C'était la première accusation adulte. J'en ai parlé souvent, puis j'ai fait des appels là-dessus depuis 20 ans que j'en fais, puis j'ai été obligé d'abandonner cette approche parce que j'ai été incarcéré depuis si longtemps sur ces charges, sur ces accusations, puis je devais rester en prison ou je devais accepter de sortir... Je ne pouvais pas continuer de faire appel, puis en même temps demander... Est-ce qu'ils vous demandaient... Est-ce qu'ils vous demandaient de reconnaître vos crimes, puis là, je fais appel. C'était l'équilibre ici, c'est qu'il fallait que soit j'acceptais, je suis coupable de quelque chose que je n'ai pas fait pour retrouver ma liberté. Ça fait qu'après 17 ans à dire non, je suis non coupable... Donc, c'est des choses... Ça prend une vie complète de travail, finalement, des fois. C'est-à-dire qu'après 50 ans, après 15 ans à vouloir les faire revenir, exiger une liberté conditionnelle... Non, j'avais le choix entre la liberté conditionnelle et les appels. C'est lorsqu'ils m'ont évalué, ils m'ont donné des tests psychologiques pour établir si... Si j'étais une psychopathe, quelle sorte de danger je représentais. J'avais 17 ans, j'étais un enfant à ce moment-là. On m'a ciblé comme une population de sécurité maximale. Pour vous donner un aperçu, ce que c'est que d'être autochtone et d'avoir quelqu'un d'autre à côté de vous. J'étais dans une institution de sécurité maximale allemale et ils ont ouvert leur nouvelle prison à Joliette. J'étais là avec une autre personne inconnue. Je suis arrivée pour changer les choses pour moi-même, pour m'améliorer, pour guérir. Et faire quelque chose pour moi qui soit autre que ce que j'avais l'habitude de faire. Puis, pour voir aussi... Comme revenir sur mes pieds. Parce que les programmes correctionnels n'aideraient pas. Ils vous placent dans ces programmes et puis bon... J'ai suivi des gestions de la colère six fois parce qu'ils passaient leur temps à répéter que je n'internalisais pas. Parce que quand quelque chose survenait, je devenais fâché et je n'avais pas le droit de le faire. Donc, ils ont dit, tu n'as rien internalisé des programmes, alors on va recommencer le programme et tu devras les suivre avant de pouvoir avancer. Et j'ai dû passer par là au moins une douzaine de fois le même programme à chaque fois que je devenais contrarié. Il fallait donc que j'assiste à des thérapies dialectiques et puis... ou pour des gestions de la colère. Donc, tu ne correspondais pas au Wills, c'est ça. Donc, c'est comme si tu n'existais pas. Tu ne fais pas la bonne chose, n'est-ce pas? Bien, avec le système, j'ai vu beaucoup de haine entre les femmes. Pourquoi? Parce que c'est créé ainsi... Ils créent un système où ils amènent une femme. Et quand ils veulent des dénonciations sur le comportement des autres, ils vont cibler une femme. Ils vont amener un homme qui va... qui va les enjôler. Je l'ai vu de mes yeux. On appelle des Ipsos au Québec où ils font des ententes avec ces femmes pour des dénonciations. Et ils leur donnaient du tabac avant que le tabac ait été prohibé. Donc, elles étaient rémunérées pour dénoncer d'autres détenus. Et ça, ça crée, bien sûr, beaucoup de complis. Personne ne se fait confiance. Tout le monde est dressé les uns contre les autres. Et donc, ce sont les cadres du système correctionnel qui créent cette dynamique. C'est comme une maladie. Ça empoisonne l'atmosphère. Et puis, les femmes qui y sont devraient travailler sur elles-mêmes et non pas s'occuper de ce que les autres font pour avoir un petit avantage. Quand c'est cette mentalité qui règne et que le système correctionnel le fait, ces femmes vont sortir et ils n'auront pas de morale, de valeur. C'est ça qu'on leur enseigne. Alors, ils vont parler dans le dos de tout le monde pour avancer. C'est dégoûtant. Ça me peine d'en parler, hein. Bon, et si tu es en sécurité, as-tu déjà essayé de présenter des griefs ou énoncer ton opinion, puis on t'a fait taire? Est-ce que tu pouvais le faire? Est-ce qu'incarcéré, on peut faire entendre sa voix ou ses valeurs? Alors, dans les journaux, il dit qu'on a ce droit-là, dans les journaux. C'est bien rédigé, n'est-ce pas, avec des articles et des clauses que nous avons nos droits. Mais je pourrais rétorquer que ça ne marche pas comme ça du tout. Elle est en dedans. On a chacun nos personnalités, de même les gardiens, les gardiens de prison, les directeurs de prison et tout. Donc, on voit, donc, des hiérarchies. Et puis, j'ai été pour faire le travail, mais je ne conviens pas pour le travail. Et ça paraît. Je ne sais pas comment le formuler, mais... Je ne sais pas ce que je dis, j'essaie de dire quelque chose, mais je n'arrive pas à trouver les mots. Bon, j'aime bien l'idée, tu sais, des oiseaux qui se tiennent en ligne. Oui, parce qu'après tout, les gardiens, les officiers du service correctionnel sont supposés nous aider. Mais j'ai... C'est à 95, c'est bon, mais il reste un 5 %. C'est tellement mauvais que tu oublies le 95 %. Hein? Ça, vraiment, ça prend beaucoup de place. Il y a tous ces gens qui travaillent. Je ne blâme pas les gardiens, parce qu'il y a bien des choses qu'ils voient, à quoi ils assistent et puis bon, qui... Donc, mais quand on est dans cette situation où tu coinces un animal dans un coin, eh bien, il va sauter. Ils vont essayer de s'enfuir ou de sortir de la situation dans laquelle vous les avez placés. Et c'est comme ça que je me sentais quand j'étais incarcéré. J'ai fait environ... 19 ans, au total peut-être, mais j'ai passé beaucoup de temps, puis j'ai passé d'une institution à l'autre à travers le pays. Bon, ça verrait d'une place à l'autre, mais dans le fond, c'est... fondamentalement, ça reste la même chose. Il y a des gens, des braves gens, qui font leur travail. Si je pouvais vous donner un exemple. Quand j'ai demandé... quand j'ai décidé d'aller en libération conditionnelle, j'étais déprimé parce qu'il y avait des gens qui m'avaient appui dans mes appels pour casser le jugement. Et donc, des gens... Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, puis il fallait que j'y redonce. Parce que là où j'en étais rendu, ils n'avaient plus rien à m'offrir. J'avais suivi tout leur programme, plus de trois fois chaque... Je ne pouvais pas avoir d'ET ou de UTA, parce que dans le système carcéral, vous... Vous avez des... des différents... personnes qui travaillent, bien, je me suis présenté au conseil à peu près... sans verre à part de mouchard. C'est-à-dire que c'était donc des informations que les dénonciatrices remettaient aux gardiens, des accusations, trafic de drogue, intimidation, tout ce genre de choses. Je sais que ça se passait parce qu'on... quand on voit les personnes en prison, hein, il y a... Le seul fois qu'ils vous croient, c'est quand tu dénonces quelqu'un. Ouais, c'était le seul temps. Ouais, en fait. C'est ce qu'il fallait... Je me cachais dans d'autres unités et je me tenais avec mon amie pendant que les gardes faisaient leur honte. Comme ça, je serais prise et... dans l'unité de quelqu'un d'autre et que... donc je ne pouvais pas être à l'endroit où les détenus disaient que je me tenais. Alors, quand je me suis présenté au... au conseil des libérations conditionnelles, les... l'équipe m'amenait... qui m'accusait, qui disait que c'est moi qui faisais rentrer toute la drogue. Alors, si je leur répondais, comment est-ce que ça aurait pu faire ça puisque j'étais ailleurs? Et mon officier de libération conditionnelle, mon agent de libération conditionnelle, quand je suis allé voir l'ALC pour me défendre, il a répondu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas mon travail. La sécurité, c'est pas mon travail. Comment ça... comment ça, quand t'es agent de libération conditionnelle, tu travailles en prison? Est-ce que je me trompe? Il me semble. Puis elle m'a dit que j'allais jamais lui demander son appui et son aide. Et Dieu merci pour les aînés de la nation qui... et qui ont rencontré mon ALC. Il m'a même appelé l'ALC. Il m'a dit que j'étais avec Sherry Pranto. On vous a rencontré. Et j'étais là. Et je l'appelle menteuse. À l'audience, comme femme autochtone, nous pouvons être accompagnés d'une cérémonie autochtone qui veut dire qu'on repousse les tables et qu'il n'y a pas de barrière entre nous. C'était ce type de cercle qu'on formait. Puis après tout, j'avais aucun appui. Tout était contre moi. Mon ALC a été prise en flagrant délit de mensonge. Les victimes de mes crimes étaient là à mes audiences pour la libération conditionnelle parce que j'ai eu l'occasion de leur parler depuis 17 ans. C'était une occasion. Je savais qu'ils étaient là et qu'ils désiraient que j'en sorte jamais et qu'ils m'en voulaient pour les choses qui sont arrivées. Mais au moins, je pouvais leur expliquer pourquoi j'ai agi comme j'ai fait et la décision que j'ai faite de ne pas témoigner. Je leur ai expliqué tout ça. Bon, ce que je leur ai dit, c'est entre eux et moi. Mais je suis reconnaissante qu'ils m'aient écouté. Parce qu'en bout de ligne, ils ont fini par me sauver des bonnes chances et ils disaient ne plus me détester et ne plus me haïr. J'étais reconnaissante pour ça. Et la libération conditionnelle m'ont accordé ma demande, même si c'était l'audience la plus folle qu'on puisse imaginer. C'était intéressant parce que j'avais, je ne sais pas, vous avez connu en prison qui ont eu l'occasion de passer devant le conseil. Mais là, tous les membres de la libération conditionnelle sont venus et m'ont pris dans leurs bras. Ils se sont dit, oh, les gens sont gentils. Alors, je ne sais pas. Mais apparemment, ce n'est pas ce qu'ils font généralement. En fait, ils sont devant leur écran. Mais c'était intéressant parce que quand les choses sont contre vous, ils ont ces documents et ces rapports et il y a ces mots sur des papiers qui doivent déterminer à quoi ressemblera ta vie. Et chacun fait ses décisions sur ses mots sur des papiers. C'est triste car Simona Elsie n'avait pas été prise en train de mentir et que, donc, je suis, je suis, je suis allé avec elle. D'avoir eu ce genre d'appui. Les choses auraient pu être différentes. Et, bon, j'ai pensé par les documents qu'ils avaient. Ils ont monté tous le dossier pour leur dire, sais-tu, ça disait que Sherry est dangereuse. Elle attaque les gens, la seule raison. En fait, la seule chose qu'on m'a reprochée, c'était que je m'étais réfugié dans une autre unité. C'est un risque parce que, bon, avec le rapport, j'aurais dû aboutir dans une unité de sécurité maximale, mais bon. C'est un risque. Est-ce que c'est pas triste que tes paroles n'avaient aucun poids? Si t'avais eu un aîné présent, si j'avais pas eu cet aîné-là, parce que ta parole valait rien. Et, oui, je suis bien reconnaissante cette année. Et je penserai toujours dans mes prières à l'Agent de libération conditionnelle. Quand les gens font des méchantes choses aux autres, tu peux pas être heureuse dans ta vie. Tu peux pas. Alors, alors, cette énergie mauvaise, la seule raison que nous vivons tous, c'est parce qu'il y a dans le système correctionnel, et moi, je me trouvais où j'étais. Et c'est comme ça qu'on s'est croisé. Alors, tu sais, tu sais, bon, j'ai fait du chemin. Enfant, j'étais très en colère. Je croyais que la prison a sauvé ma vie, car n'était la prison, je serais morte, ou d'autres personnes auraient été blessées. Je peux te poser une question. Les gens disent, la prison a sauvé ma vie. Est-ce que c'est vraiment la prison, ou c'est le fait de sortir d'une mauvaise situation, puis de mettre en parenthèse pour te permettre de travailler sur toi? Si t'avais eu l'occasion de faire ça sans avoir à être envoyé dans un passionnat, puis une situation carcérale, est-ce que tu y serais arrivée? Tout à fait. Ce qui m'a aidée, parce que je veux dire, comme enfant, j'étais vraiment en colère. Et quand j'ai eu une sentence à peine à vie pour un crime que j'ai pas commis, bon, j'étais en colère. Mais en même temps, j'avais pas envie de faire du mal à d'autres. Même si j'étais assez en colère pour avoir le désir de faire mal à quelqu'un, juste pour... pour mériter... pour mériter une sentence à vie. Donc, je trouverais une façon... Donc... Donc, la sentence t'a mis encore plus en colère. Parce que je suppose que je suis pas malveillante à ce point-là de chercher quelqu'un pour faire du mal. Mais quand on est fâché, il y a beaucoup d'émotions. Alors, je me... je me lacérais les... les bras. Bon, je me faisais des abrasions pour saigner à mort. Donc, je faisais de moi la cible de mes attaques. Un jour, je marchais dans ma cellule. Il y avait du sang partout. Le sang giclée de partout dans ma cellule. Alors, le gardien m'a dit, « Allô ». Alors, on me regardait. On a regardé au sang et dit, « Bien, t'es mieux de nettoyer ça ». J'avais envie de répondre, « Pourquoi ? » Parce que... parce qu'avant que les esprits pensent que c'est une offrande et qu'ils viennent chercher... Et puis là, bon, ben, j'ai dit, « OK, j'ai pu jamais recommencer. J'ai nettoyé tout ce sang rapidement. » Ça m'a fait peur. Qui... qui est-ce qui va vous dire des choses comme ça? La plupart des gens dans le système viendraient avec une infirmière, avec des psychologues et tout. Mais il y a cette femme qui passait, puis qui m'a dit, « C'est quelques mots qui ont complètement changé ma façon de voir pour savoir comment composer avec mes émotions. » Et donc, je voulais pas non plus déranger les esprits et m'offrir en... Et là, maintenant, tu t'exprimes, tu racontes ton histoire sans que quelqu'un te dire que tu peux pas le faire. J'ai été en libération conditionnelle pour 11 ans. En mois de mai 2021, c'était ma 11e année. Et j'ai réussi assez bien. Et je suis reconnaissante des occasions que j'ai eues d'être capable de parler et de partager des choses et enseigner. Bon, quand tu en viens le temps de parler, bon, ben, c'est pas facile. Des fois, je perds le fil. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Quand il s'agit de l'oppression, parce que, bon, quand vous avez une sentence à vie pour homicide, vous entendez pas de sentence à vie, mais ça a été ma sentence selon... Selon une clause du code qui donne au juge la possibilité de donner une sentence à vie pour... une peine à vie pour homicide. Si t'avais pas été une femme autochtone, t'aurais pas eu cette sentence-là? Du tout. Est-ce que t'as eu un rapport? Non. Non, j'avais peur d'avoir un rapport Gladue. Donc, non. Et le juge l'a rejeté parce que, quand t'es venu le temps du procès et de la sentence, c'est qu'on a... qu'on a évoqué le fait que j'étais autochtone et que j'aurais pu invoquer le rapport Gladue. Donc, on t'a pas entendu durant la sentence d'incarcération et même maintenant, tu t'es fait dire que... qu'il fallait... que tu informes ton agent que tu dois... euh... partir. Et que t'as l'impression qu'ils veulent t'enlever ta liberté de t'exprimer, même après 11 ans. Parce que j'ai parlé de mon histoire sur... à divers endroits. Et mon histoire a fait l'objet de... d'un récit dans un musée à Joliette. Il y a... il y a un... un groupe avec qui j'ai travaillé et du musée. Et puis bon, j'ai siégé à des panels pour la justice. Puis récemment, on m'a dit que... que pour continuer de faire ce que je fais, je dois donner à mon... AALC... euh... préavis de deux semaines. Et on doit l'approuver. Et on doit parler à nos patrons pour voir. Et on te donnera une réponse pour savoir si tu es autorisé à en parler. C'est pas facile avec ça. Ce qui va complètement... à qui attend carrément à tes droits constitutionnels. Il y a rien dans ma vie qui... constitutionnellement... euh... bon... serait problématique. Je sais pas. Mais même si c'était le cas, tu as toujours la... droit d'expression. Quand j'ai été libéré en Colombie-Britannique, deux jours après... le tribunal de Colombie-Britannique... J'avais dit que... que... d'être en isolement était de la torture. Et ils m'ont demandé de parler. Et j'ai dit à mon... AALC que je vais parler à tel endroit à propos du... l'isolement. Et puis... J'ai dit qu'on n'a pas le temps. J'ai dit... Elle dit quoi? Ça te prend un permis. Ça te prend un permis pour aller parler de ces choses. Et j'ai fait... OK. Donc... j'étais... J'avais rencontré Campbell et j'ai dit... C'est elle qui m'a dit que ma liberté... mes droits de la charte... euh... euh... est intact. Et que... Donc, elle pourrait m'aider à exercer ce droit. La semaine après, j'ai parlé à mon AALC. Et... à ce qui semble... J'ai... je dispose encore de tous mes droits. Et donc, s'il y a un problème, je serai l'aide pour m'assurer que mes droits soient respectés. Ils ont dit non. Si tu vas parler au nom du service correctionnel, attention. Non, non, je ne ferai jamais ça. Je ne parlerai jamais au nom des CSC. Ne vous inquiétez pas de... Je parlerai après de mon expérience personnelle, mais jamais celle des services correctionnels. Donc, je n'aurai jamais besoin de permis. Et là, ça finit là. Mais si je n'avais pas connu mes droits, et si je n'avais pas été comme je suis, je n'aurais pas fait ça. J'aurais eu peur de remettre mon opinion. Bon. On... quand vous êtes incarcéré, on vous rabat. Même chose après, parce que... Même durant mon... procès, j'ai plaidé la légitime défense. J'avais pas le droit de mentionner le fait qu'il a tenté de me violer. Donc, pendant tout le procès, on disait altercation plutôt que de tentative de viol. J'avais pas le droit de mettre le fait que j'avais été violé à l'âge de 5 ans. Ce qui ferait intervenir mon état mental et que c'est... J'avais pas le droit non plus d'en parler. Donc, durant le procès, on m'avait muselé. Puis, pendant l'incarcération, non. T'as été... ta sentence, c'était meurtre au deuxième degré, c'est pas la légitime défense. Et qu'à chaque fois que je tentais d'expliquer ce qui s'était passé, je me faisais répondre, non. C'est pas seulement ça que ça s'est passé. Donc, j'ai passé des années à penser que ma vie, ça valait la merde parce que je me suis revécu. Et que ça aurait été mieux si c'était moi qui étais morte parce que la vie de cette personne-là valait plus que la mienne. Enfin, je veux dire que nos vies valaient la même chose, mais c'était oppressant. Et on a vu ça tant de fois chez les femmes, les gens à deux esprits et tout ça. Caroline, je te rappelle, à Joliette, ils ont décidé d'abolir... Ils ont dit à Lorraine, non, je n'en ai plus. Et j'étais président du comité des détenus. J'ai sorti la pétition, je suis passé de maison à maison. Tout le monde signait et acceptait deux personnes en même temps. J'ai posé une question anonyme, à savoir, avez-vous jamais été victime d'abus? 96 % des gens ont répondu oui. 96 % des gens ont répondu oui. Et la plupart des crimes dits majeurs, pour les gens dedans, c'était des gens qui se défendaient contre des maris violents et tout ça, ou des crimes de survie pour élever les enfants, n'est-ce pas, pour les nourrir. Les gens qui ont été abusés finissent, tombent dans la toxicomanie pour survivre. Mais la plupart des crimes étaient des crimes qui rentraient dans cette catégorie. Et les gens, bien, les gens de l'intérieur ont entreligé avec des, des crimes familier. Mais en fait, la plupart, ils sont dedans pour la première fois. Ils ne sont pas de bons avocats. Et je sais que j'étais citoyenne auparavant. Puis ensuite, je suis devenue meurtrière. Je n'avais jamais eu à composer avec les systèmes. Bon, et je me suis peintureux dans le front. Quand mon avocat dit, dis pas un mot, j'ai rien dit, j'ai pas aidé ma cause. Les gens qui doivent composer avec le système, qui se protègent et qui sont autochtones, se ramassent dans le système, dans les institutions du système. Et je dis, je parle aussi des hommes. Je prends beaucoup de chutes. Je ne peux pas croire qu'un homme-là qui tue un autochtone sans tir, ou que ce chauffeur de taxi qui viole une femme qui dit, « Ah, j'étais sous », puis là, le juge accepte cette excuse. Nos voix ne sont pas entendues. En 2021. Et on ne s'écoute pas. On ne nous croit pas. On ne prend pas au sérieux. Et ils sont ridiculisés. Et ça, ça se multiplie par 10 quand vous êtes incarcérés. On est infantilisés en prison. Les femmes sont infantilisées. Il faut devenir des bonnes filles. Je savais, en appel, quand ils mesuraient la longueur de la jupe, on disait, ta jupe était trop basse. On ne peut pas porter des hauts. Ah, les bikinis, pas de bikinis. Pourquoi? Parce qu'il y a des gardes masculins. Mais pourquoi ils ne vont pas à la plage? La plage à Joliette. Donc, bref, on infantilise les femmes. Et maintenant, on voit ça aussi avec les transgenres. Je ne veux pas entrer là-dedans. Le temps nous manquerait. Mais il s'agit de baïonner la voie des gens. J'ai réussi à sortir. J'essayais de protéger une co-détenue. J'ai dit, si tu ne sors pas cette personne, elle va se faire blesser. Parce qu'on essayait d'éviter la chicane de la bataille. Alors, j'ai dit, tu as été suspendu. Pourquoi? Pour rappel à la violence, j'ai dit, pourquoi? Et là, j'ai lu le rapport, ça disait, j'ai dit, si tu ne sors pas cette personne-là, on va la blesser, on va lui faire mal. Donc, ils voulaient me sortir. Bon. Alors, je n'ai pas accepté ça. J'ai été détenue, Baudouin, à l'accueil. Bon, à Baudouin, c'est notre vie. Et je me disais, j'étais la première à la porte. Mais les autres pensaient devant moi. Et ils se sont pris en menti, en mentant. J'avais, j'ai gagné ma cause, mais c'était trop tard. Mais éventuellement, j'ai été libéré. Donc, les gens qui ont des voix et des gens qui voudraient être écoutés, eh bien, c'est quasiment impossible. Il faut que tu sois une bonne fille. Faire ce que dit ton agent de libération conditionnel ou ton PO. Dis rien. Et puis là, bon, ben, tu vas faire ton temps. C'est ce qu'ils attendent de nous. Et si tu ne rentres pas dans le moule, alors tu ne vas nulle part. Tu as raison, je fais ce que je fais, ces conférences. Et j'ai mon franc parlé depuis que je suis sorti de Sécurité maximale en 2012. Puis il a fallu me transférer à Colombie-Britannique pour pouvoir sortir. Parce que mon PO n'était pas pour m'aider. Elle a dit, il faudrait que tu fasses ça un an là. Puis là, ça sera dans deux ans. Puis des ETA un an, puis des UTA. Et puis, en 2020, en 2021, j'aurais été à Joliette. Donc, je me suis dit, bon, ben, qu'ils voulaient sortir. C'est intéressant. Me transformer. Parce que quand moi, je suis sorti, qui me connaît depuis l'intérieur? Mon rêve, c'était d'avoir un enfant et d'être heureuse. Quand je suis sorti, puis finalement, j'étais dans une maison de transition. Ça faisait six mois que j'étais sorti, puis je suis tombé enceinte. Puis on m'a réprimandé, puis on m'a... Libération. On a refusé de donner la libération. Je n'ai pas demandé la permission d'avoir un bébé. Et donc, je devais me rendre à une maison de transition. Ils m'ont révoqué pour un autre six mois. Puisque vous êtes tombé enceinte sans nous en parler. On va vous garder pendant un autre six mois. Bon, c'est parfait. Ça, moi, je m'en fous. Puis moi, j'allais avoir mon bébé. Puis mon rêve allait se réaliser. Puis ça ne me dérangeait pas qu'ils m'ont gardé pendant... C'est une idée de contrôler, de contrôle de votre corps. Alors, chaque étape est toujours une bataille. D'aller visiter chez moi, c'était une bataille qui a duré onze ans, de se rendre à Winnipeg, visiter la famille. Non, c'était un non, non et non. Quand il y a un problème ou quand quelqu'un décède, bien là, à ce moment-là, ça s'est arrivé un certain nombre de fois au cours des derniers mois. C'est une des plus grosses batailles que j'ai eues au cours des onze dernières années. et puis j'espère que ça va se régler bientôt, puis que je puisse visiter ma famille pour un barbecue, pour célébrer un anniversaire, une date d'anniversaire. Puis ça, c'est une de mes batailles les plus importantes. Je n'ai pas le droit de retourner à la maison. Alors, ils m'empêchent d'aller en ville. Je ne sais pas pourquoi, puis je ne sais pas comment ça se fait. Cette accusation, c'était la première accusation. J'ai jamais eu d'autres accusations adultes, puis les niveaux de m'empêcher de rentrer à la maison quand je suis allé à Montréal. Je n'avais pas le choix de me rendre à Montréal. Je vais m'arranger au maximum. Puis au cours des dernières onze années, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais le voyage a été difficile parce que j'étais tout seul. Je me suis fait des bons contacts. J'ai développé des amitiés, puis j'ai bâti ma propre famille. Je suis très reconnaissante pour ça. Mais je suis triste d'être ici pour que mon fils apprenne à connaître sa famille, puis qu'il joue avec ses cousins, puis tout ça. Il les voit en photo sur Facebook. Puis je fais un appel vidéo une fois de temps en temps, évidemment, mais ce n'est pas la même chose. Je suis... Ma soeur, mes frères me manquent, puis deux nièces que j'ai perdues, et presque perdu une autre soeur. Je ne peux même pas retourner pour une funéraille parce que c'est trop pour moi. de voir ma famille dans des temps aussi dévastateurs, puis ça pèse lourd sur mon âme. Puis je suis entouré d'amour en ce moment. C'est une bataille absolument constante, une bataille émotionnelle. Je me parle à tous les jours après 17 ans de prison, puis la manière que j'ai grandi dans un univers d'abus et d'alcool et de violence. Les corrections m'ont donné, enfin m'ont proposé du cancelling psychologique à cause de la souffrance dans la famille. Ça a pris 11 ans avant d'arriver. Je suis heureuse de ça aussi, mais je me méfie des corrections au Canada. J'ai des craintes à parler aux corrections. Tout ce qu'ils n'ont jamais fait pour moi, c'est enlever les paroles dans les documents, que je suis antisocialement. Leur médecin, il n'y a pas de mot qui peut aller plus haut que ça. Il n'y a pas de diagnostic sur papier que si mes actions sont antisociales, violentes. Je crains d'accepter l'aide des corrections. Peu importe ce que je dis, ça peut aller contre moi. Puis c'est ma liberté qui est affectée, puis ma relation avec mon fils, puis c'est difficile. Est-ce que tu vas répondre à des questions s'il y a quelqu'un qui a des questions à poser? On a 20 minutes de questions avec le public. Bien sûr, on peut répondre à ces questions-là. Je t'ai entendu, je t'ai écouté. Je t'ai dit que ça faisait 11 ans qu'elle était prise. Je ne peux même pas imaginer parce que quand j'étais à Joliette, c'était la même mentalité, oui. Je t'ai écouté. Ma première ligne, ma première ligne intervienne. Elle a décidé si elle pouvait m'arrêter ou pas. Nous sommes antagonistes. Ils m'ont placé en max pendant huit mois juste à côté de l'autre fille. Puis moi, je passais à Dorothée, puis elle me disait toutes sortes de choses. Puis c'était moi qui avais des problèmes parce que je ne voulais pas réagir. Puis ils m'ont gardé là pendant huit mois. C'était moi qui avais un problème. Ça n'a pas changé. Zero tolerance for intimidation. Mais ce n'est pas vrai. On est en max. On n'a pas le droit d'avoir des bonnes brassières. On n'a pas le droit d'avoir de rasoirs. Nous devons prendre nos yeux, nos yeux, nos yeux, nos yeux. Et quand mon père est mort, puis j'ai demandé deux visites. Je ne sais pas. Apportez-moi le livre dans lequel c'est écrit. Puis ils se sont retournés. Un autre Johan Barrito. Et ça, ça me flatte vraiment. Parce que j'insistais sur mes droits. Donc j'écoutais, puis ils m'offraient de l'aide. Ils vous offraient de l'aide. Ils m'ont aidé, ils m'ont offert de l'aide. Je suis allé à un psychologue. Tout ce qui, selon tout ce psychologue, je lui parlais. Puis elle me retournait. Puis elle disait tout ce que je disais au PO. Va dans le privé. Parce que ce qu'il vous donne, il y a un prix. Ce prix, c'est votre liberté. Moi, c'était un numéro. J'étais un numéro à la fin. Vous, vous avez des lettres. Je vous prendrais dans mes bras. Puis je me mettrais à pleurer. Puis j'ai été là six ans de temps. Vous, les filles, c'est incroyable. Vous avez des besoins de filles comme nous. Puis la société doit vous défendre. Vous n'avez pas le droit de parler. Puis c'est la seule chose qui nous reste, certaines paroles. Mais on a le droit d'exprimer ce qui se passe derrière ces murs. Si vous parlez, je parle. Non, personne n'était capable de vous arrêter. C'est vraiment triste. Alors, si vous disiez, comme vous disiez, on participe à différents programmes, il faut parler de votre crime, votre délit. Vous êtes la seule à connaître votre vérité. Quand vous le dites, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Il faut insister pour répéter ce que quelqu'un a écrit à votre sujet. « Crown Prosecutor », ce qu'il a dit à mon époque, vers la fin, et j'étais étouffé. Puis j'étais en train de perdre connaissance. Je meurs dans un de mes programmes. Comment est-ce que vous saviez que c'est ça qu'il voulait faire? Vous ne savez pas c'est quoi qu'il pensait? Moi, je ne dirais pas votre nom. Ce qu'il m'a dit, dans votre programme, vous n'êtes pas censé essayer d'imaginer ce que les gens essayent de vous dire. Moi, je ne pourrais pas répondre parce que j'étais en programme, puis je suis rentré à la maison, puis je me suis mis à pleurer. Puis on m'étouffe, puis mon agent de programme me dit, vous ne saviez pas ce qu'il voulait. Je vais écrire ce que j'ai besoin d'écrire, puis je vais sortir de ça. Puis après le programme, j'ai demandé le transfert en Colombie-Britannique. Et je me suis dit, je ne pourrais jamais rien faire ici. Demandez à Sœur Marguerite comment est-ce que j'étais têtu, mais je vais être une épine dans son côté. J'étais très fine en Colombie-Britannique, mais maintenant, je ne le suis pas. C'est le dernier dessin que j'ai fait à Joliette. C'est une main avec une clé, 2 plus 2 égale 5. Parce que chacun va dire, ça vaut 4 quand on leur parle, puis s'ils me disent que c'est 5, dites 5, puis vous allez obtenir la possibilité de quitter ces endroits. C'est la seule façon. Vous devez dire ce qu'ils veulent entendre. Si ils vous disent que c'est rouge, c'est pas rose. Si vous voulez sortir, oh, que ça va être rouge. Bon, c'est leur manière de penser, puis comme j'ai dit, les filles, c'est pas juste pour moi de dire ça. Si j'avais été prise avec les services correctionnels toute ma vie, j'aurais pas la force. Vous l'avez fait pendant 6 ans, on trouve la force. Moi, je me bats depuis combien de mois, je sais pas. Quand j'ai fini le 9 août, elle m'a dit, depuis minuit hier, vous avez fini, je m'en vais. J'ai trouvé un avocat instantanément. Je vous aime, les filles. Est-ce que vous regardez la télé? Les femmes qui brûlent leur... C'est-à-dire qu'on peut... On met des nichons... Richard, on m'a accusé de ne pas porter une brassière. Je portais une chemise en coton ouatté, puis ils m'ont chargé parce que j'avais pas porté de... On entend pas ce que cette personne dit, mais bon, ça doit être intéressant comme tout. Ces filles-là avaient le droit de porter deux pièces de costume. Les autres avaient pas le droit. Qu'est-ce qui arrive ici? Donc, il fallait, nous, qu'on roule nos shorts. Il y avait une bonne manière, j'étais en train de rouler mes shorts. Tu commences à être en train de rouler. Tu rougis. Pourquoi tu regardes? C'est qu'il faut rouler nos pantalons pour aller s'exposer au soleil. Parce qu'il y avait une fille qui s'est faite attraper. Elle travaillait dans une autre prison. Elle s'est faite attraper avec un autre détenu. Je posais des questions. Alors, le gardien m'a donné une amende de 50 $. Je faisais des gestes qui avaient l'air d'être des masturbatoires. On va aller se coucher. Ils veulent pas qu'on porte des brassières. Pourquoi pas utiliser une équipe de femmes la nuit pour assurer la sécurité? On reste des femmes. Ils essayent de nous retirer tous nos privilèges de femmes. Le nouveau système de prison, le système qui a été construit, c'est de créer les choix qui ont été créés. Quand la prison pour femmes originale à Kingston a été fermée, Alors, les unités maximum de sécurité maximum dans les prisons, c'est pour être plus prêts pour la société, de ne pas perdre ce que les femmes savent faire, s'occuper de la maison, préparer à manger. C'est un peu la base des nouvelles prisons. C'est très bien. Il y a une chambre à coucher au lieu des bars dans une cage. Moi, je préférais finalement les bars dans une cage au lieu des unités comme ça. C'est très intéressant. C'est confondant parce qu'ils vous installent dans des endroits comme ça, avec une création de choix en faveur des femmes. C'est confondant. C'est comme un endroit, puis les gardes, les gardiens créent un bout de la jalousie. Puis c'est là, parce que les femmes qui manquent autochtones, elles n'ont pas de raison de respecter, de se respecter entre elles. Si vous quittez un système où tout ça est enseigné, puis si vous sortez dans la communauté, vous ne faites confiance à personne, vous partez avec les personnes. C'est le système de prison. C'est un système d'école résidentielle où une femme peut sortir, puis qui ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Puis donc, nos filles sont manquantes, puis nos femmes disparaissent. Et quand elles sont retrouvées, elles ne sont plus vivantes. Les femmes, c'est une porte tournante. C'est une prison. C'est tellement facile de vous ramener en prison, de détruire vos relations, et ça continue à générer le traumatisme. Si vous retirez une mère de son enfant, vous savez que cet enfant-là va avoir des problèmes, un manque de confiance, puis ça crée un problème par rapport à l'unité familiale, puis c'est bien difficile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que vous me suivez? Oui, bien sûr. Ce n'est pas une question. Je veux juste exprimer ma gratitude à vous deux, que vous nous avez parlé tellement ouvertement, avec autant de clarté. Chaque élève de secondaire devrait vous entendre parce que vous entendez votre propre histoire. Et si quelqu'un conteste encore la question de racisme systémique, c'est que si quelqu'un ne comprend pas que la prison est une institution coloniale, c'est vraiment très clair, ça m'a ému beaucoup. Et puis tout le monde devrait entendre votre histoire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Je veux juste clarifier ça. Il y en a, il y en a. C'est une simple vérification. Donc, si quelqu'un d'autre... Je ne veux que ça finisse. J'aimerais mieux que ça finisse par cette chose. Merci aussi. J'ai une question concernant les comités de prisonniers dans l'histoire que vous avez racontée. C'est vraiment éclairant pour nous qu'il y a des gens à l'extérieur qui considèrent que ces comités sont la façon que... C'est la façon de permettre aux voix d'être entendues par les oreilles qui ont besoin de l'entendre. Mais j'aimerais vous en entendre parler un petit peu plus. J'aimerais entendre parler plus de ça, puis de voir dans quels espaces sont possibles. Puis l'autre affaire que j'aimerais dire aussi, puis c'est pour vous, une chérie, ce qui me... C'est l'apprentissage. Combien vous avez appris là-bas? C'est phénoménal. Vous avez... Comment est-ce que vous avez appris comment le système fonctionne? C'est phénoménal. Ceci a besoin d'être partagé. Je ne dis pas que chaque femme a besoin d'apprendre à quel moment se taire, parce que ça, c'est un problème. Mais j'aimerais reconnaître ça, puis de comprendre tout ce système. Je trouve ça que c'est vraiment puissant. Merci beaucoup. On a le choix d'exprimer votre opinion, puis vous avez le choix de ne pas l'exprimer. C'est un choix. Ceux qui n'exprimaient pas leurs opinions, puis qui en avaient peur, j'étais... Je ne peux pas dire que j'en étais fâché, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi les personnes ne cherchaient pas à défendre leurs droits. En 2004, j'ai commencé... Alors, en 2000, j'étais contre tout. Je travaillais pour tout le monde. Les prisonnières me parlaient, puis moi, j'acceptais la bataille qu'ils me proposaient. Il faut comprendre que les gens sont prêts à se battre pour leur propre point de vue. Puis moi, je n'avais jamais de ma vie, j'avais... J'étais pas vraiment diplomate, hein. J'étais pas une gentille femme. J'ai tendance à vouloir être plus diplomatique. J'envoie des courriels. Est-ce que... Je suis pas en train de déranger quelqu'un avec mon message. J'ai eu deux ans de sécurité maximale. Il n'y avait pas de président des incarcérés. Alors, ils m'ont donné le poste par intérim. Alors, je nettoyais les bureaux. Donc, j'ai vu... Les... Les rapports. Le rapport Amber. Je savais même pas les directives du commissionnaire. Donc, tout était normal. Comment j'étais traité, tout ça. Puis j'ai commencé à lire ça, puis... Hey, attends une minute. C'est comme ça que ça devrait... J'ai des droits, ici, dans cette prison. Comme une personne incarcérée. Puis là, je me suis avancé là-dessus. Puis j'ai lu les directives du commissionnaire. Je suis honnête. J'ai pas toujours fait ça de la façon correcte. Mais ma passion, puis les raisons, étaient toujours très décentes. Puis je voulais aider les autres personnes. Le comité des prisonniers m'a aidé à faire ça. De voir les préoccupations sur le terrain pour vous... Amener ça à Montréal. Je rencontrais les agents de sécurité. Personne ne me parle de ce que je ne sais pas. C'est que je demanderais... Je parlerais des rondes. Le fait d'être réveillé. Puis j'ai été passionné de faire ça. Et je me suis dit, s'ils voulaient me sortir de ça... Je faisais... Je faisais bien ce travail-là. Parce que... Quand ils ont décidé qu'il fallait me sortir de là... C'est que j'ai compris que j'avais... J'ai porté plainte contre une gardienne. Puis son ami travaillait le quart de nuit. J'ai besoin de DNR. Il me réveille à toutes les deux heures au cours des trois, cinq, quinze journées. Je ne peux même pas penser. Je suis tellement fatigué. Même si c'est leur faute, j'arrive ça. Si j'obtiens un DNR, tout d'un coup, la raison, vous ne pouvez pas me ressusciter. Et donc, si je suis morte, ils ne peuvent plus me réveiller la nuit. L'agent de sécurité qui a entendu que c'est ça que je voulais, mettre fin à mes jours... Eh bien... Ils m'ont dit non. C'est le comité des prisonniers qui m'a permis d'exprimer les préoccupations. Et ça a déclenché ma passion. Je me suis dit, je reviens pour représenter maintenant. Je veux sortir. Alors, on retourne les chiens de là où ils viennent. Quand je suis sorti, j'ai participé à une conférence deux jours après ma sortie. Et si on parle de connaissances, je suis sorti en janvier. Alors, donc, il y a un programme de rédaction de rapports. Je me suis éduqué. Je suis... Bien, maintenant, je suis la coordonnatrice régionale pour Québec et Ontario pour la société Elizabeth Fry. Puis, je représente les personnes de Joliette. Puis, j'organise les jours de justice. Alors, ils sont... Ils veulent me voir faire ça. Puis, j'adore ça. C'est une passion. Je travaille tout le temps. Puis, c'est une passion. Puis, j'aime ça. Puis, je n'aurais pas trouvé ça si je n'avais pas été en prison. Je ne dis pas que la prison, en fait. Ça m'a tellement écoeuré qu'ils m'ont inoculé d'une passion pour tenir ça. Je ne donne pas des petites réponses. Oui, l'apprentissage. Je me suis en train de me dire, « Wow, ok, so what if I'm seventeen? » You know, I was following your story. Si j'ai 17 ans, si je suis tout en train de me disant, « Si j'ai 17 ans, qu'est-ce que je peux apprendre de ce que tu viens de me dire? » Et je me suis dit, « Oh là, c'est beaucoup de renseignements que tu me donnes, mais c'est si important. » Quand je suis arrivé, j'avais 17 ans au fédéral. Non, je suis passé de juvénile à adulte quand j'avais 16 ans. J'ai eu ma première sentence fédérale à 17 ans. J'ai grandi dans le crime organisé, donc des gangs de rue, je connaissais des gens, tout ça. Quand j'ai appris que j'étais en prison fédérale, ils m'ont écrit des lettres parce que je suis une petite fille, tout le monde m'aimait, ils connaissaient ma famille. Ils m'ont donné des conseils en me disant que maintenant que tu es dans le système, écris tout. Par exemple, si tu as une question, écris-le, hein, puis garde un exemplaire. Ils disaient, « Lies tout, c'est leur conseil, met tout par écrit pour qu'il y ait une trace écrite. » C'est un meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un. Tu as du temps pour toi pour lire et t'informer, mais ça m'a pris du temps pour y arriver. Parce que, bon, j'étais en colère pendant les premières sept années. Puis, bon, j'étais… J'étais assez dérangeante. Donc, ça m'a pris au moins une décennie avant que je comprenne qu'au lieu de gueuler et puis de foutre le bordel, que c'est mieux d'apprendre, de m'informer, puis de voir s'il y a une façon de sortir. Donc, je faisais la moitié du chemin parce que le système carcéral, hein, c'est un système très froid. Il n'y a pas de réhabilitation là-dedans. Quand le juge s'est prononcé, il a dit qu'il n'y avait pas d'attente raisonnable de réhabilitation dans mon cas. Et là, j'ai entendu ça. Alors, c'est ça que… Alors, vous que les psychologues écrivaient, bon, bien, allaient dans ce sens-là. Alors, on t'enferme, puis on jette la clé. Ça m'a pris du temps, pas de surmonter la colère et de m'instruire et de lire des CCRA. Et puis, bon, la loi sur les Indiens, la charte, y compris le dictionnaire pour comprendre le sens des mots compliqués. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti à la longue. Donc, bon, j'aurais sans doute préféré autre chose, mais je suis encore en liberté, en dépit. En dépit de tout, je me sens… je suis contente d'être vivante et que je ne dépends pas de médication sur laquelle ils veulent vous mettre. Parce qu'une chose… des choses qu'ils font, ils vous donnent des médications. Et si vous parlez d'anxiété et de dépression, ils vont vous pourrir de pilules. Donc, ils donnent ça à tout le monde. Pour tout, pour tout. Hein? J'ai connu des phases d'être placé sur des médications vraiment affreuses avec des effets secondaires atroces. Mais ça, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas des effets secondaires. Ils m'ont donné des médications qui m'ont conduit dans un état quasiment manièque. Il a fallu qu'ils m'envoient à Pinel. Et en 2016, mon agent de programme continuait de l'écrire. Même s'il y avait un rapport d'Opinel, elle avait fait contraire. Ils aiment ça, vous bourrer de médicaments. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale, il n'y a pas de réhabilitation pour eux. Ils vous bourrent de médicaments et ils vous pénalisent pour tout. Par exemple, pour ne pas avoir pris votre dose. C'est un système vraiment très froid. Les gens peuvent mourir là-dedans. Ils perdent la faculté de penser par eux-mêmes. Les gens virent zombies et puis perdent le Nord. J'en ai vu beaucoup à qui c'est arrivé. Je suis heureuse d'avoir pu ne pas tomber là-dedans. Quand j'ai renouvelé mon ordonnance à la pharmacie, la pharmacie m'a dit « 900 millicrames de Lyrica ». Et la pharmacie m'a répondu « On n'a jamais eu ça. Tu ne peux pas dépasser 600. » Alors, c'est pour vous dire comment est-ce qu'ils nous bourrent de médicaments en institution. Merci beaucoup. C'est l'heure de clore. J'aimerais qu'on continue, mais justement, on continue. Merci beaucoup, mesdames. C'était vraiment un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.